Mesdames, Messieurs, Dans un peu moins d'une semaine, le 9 août, se tiendra le premier tour de plusieurs élections, dont certaines attendues depuis près de cinq ans. Ces élections sont essentielles pour le renouvellement immédiat des représentants du peuple. Elles sont essentielles pour le rétablissement de l'équilibre institutionnel et la consolidation démocratique d'Haïti à long terme. Et plus importante encore, elles sont essentielles pour répondre aux aspirations du peuple haïtien, vos aspirations pour la démocratie, la participation citoyenne, la responsabilité et la bonne gouvernance. Voter est un droit démocratique individuel, permettant à chacune et chacun d'exprimer son choix dans la paix et sans intimidation ou pression d'aucune sorte. C'est l'expression de la souveraineté du peuple et un devoir citoyen. Vous êtes près de 6 millions en droit de choisir 139 parlementaires ainsi que 1 420 administrations locales et municipales et un nouveau président le 25 octobre, avec éventuellement un second tour si nécessaire selon le calendrier électoral du CEP, afin d'assurer que la 50e législature soit installée le 11 janvier 2016 et que le transfert du pouvoir à un nouveau président s'accomplisse le 7 février, comme prévu par la Constitution. Ces élections seront l'occasion pour Haïti d'installer pour une troisième fois consécutive un président démocratiquement élu à l'issue de deux mandats présidentiels successifs de cinq ans. C'est la plus longue période de stabilité institutionnelle qu'Haïti a connue de mémoire récente. La poursuite de cette consolidation est essentielle pour la paix, la sécurité, et le développement socio-économique en Haïti. Jusqu'à présent, tous les acteurs concernés ont fait leur part pour atteindre cet objectif et permettre l'organisation d'élections transparentes, inclusives et équitables. Le Conseil électoral provisoire, nommé en janvier, a pris à bras le cœur la tâche complexe d'organiser le plus grand processus électoral qu'Haïti ait jamais connu. La Police nationale d'Haïti a mis en place un plan de sécurité, incluant le déploiement de 7000 policiers à travers le pays qui seront appuyés par la Police des Nations Unies et les militaires si nécessaire. Je veux être là pour nous. Je veux lancer un appel à tous les citoyens et citoyennes qui ont un droit pour voter, si tous les jeunes messieurs et les jeunes jeunes, ensemble et les jeunes qui vivent avec un handicap, pour nous exercer le droit démocratique, nous, pour nous aller en masse à voter dimanche 9 août. Participations-nous en grand nombre et décisions-nous pour nous faire croire sous violence ou quelle que soit la forme de présenter. Ce n'est pas l'occasion pour nous démontrer, nous choisir définitivement la paix et la démocratie. Merci. Merci.